Chers compatriotes savoyards, je voudrais tout d'abord, bien évidemment, vous souhaiter mes voeux les meilleurs pour l'année nouvelle à titre personnel, familial et professionnel. Je sais bien que nous sommes dans un moment particulier marqué par la détresse, la peur et la tristesse. La détresse est autour de nous, à la fois matérielle et morale, la peur rôde avec ce monde dangereux, avec ce changement climatique qui nous inquiète. Et puis la tristesse nous assaille quand on voit ce qu'est en train de devenir notre France, notre Europe et notre monde. Je pense pour autant qu'il ne faut jamais renoncer et surtout ne jamais renoncer à l'espérance. Cette espérance, elle est en chacun de nous, par nos forces, notre enracinement, nos racines, pour continuer de bâtir ensemble des projets collectifs. Qu'il s'agisse de ce beau projet Savoie-Mont-Blanc que nous devons construire ensemble, qu'il s'agisse de ce beau projet français que nous devons refaire dans l'Union nationale pour que la France soit plus belle, plus grande et plus forte. Et puis en cette année d'élection européenne, une Europe plus forte, plus souveraine, puisque dans ce monde dangereux, c'est cette Europe souveraine qui permettra de préserver notre mode de vie que tant de peuples dans le monde nous envient. Voilà, c'est un simple message d'espérance que je voulais vous transmettre. Bonne année 2019 à chacune et chacun d'entre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada